alors on va comprendre c'est quoi azur application gateway azur application gateway et bien évidemment c'est un load balancer niveau 7 il permet d'exposer par exemple vos applications à internet aux utilisateurs voici ici à gauche on voit le browser c'est l'utilisateur qui se connecte l'application gateway avec une front end ip vous aurez avoir une ip et publique qui est l'interface de l'utilisateur l'utilisateur il va se connecter à travers cette ip et bien évidemment vous pouvez donc l'ip et utiliser dns pour associer une url et après il y aura en interne tout ce qui est listener votre application voit écouter sur un port par exemple on a soit du http https et imaginons si vous avez donc une application https vous pouvez écouter aussi sur http et en background vous routez le trafic en https que même si l'utilisateur mais http votre site www.contoso.com vous pouvez rediriger et en back end vers le site qui est en https pour ça donc vous avez tout ce qui est http city les roules les règles que vous créez et vous définissez ce que vous avez donc comme un port les back end pool que vous devez mentionner soit vous mettez en back end pool les machines virtuelles imaginons vous avez des serveurs web qui sont déployés sur des machines virtuelles sinon du vmss si vous avez donc du vmss aussi et vous pouvez l'utiliser au niveau de l'application gateway et aussi en prime serveurs vous avez l'ip vous pouvez donc mentionner l'ip au niveau du back end pool et aussi vous pouvez utiliser les app services que comme back end pool donc c'est très utile d'utiliser l'application gateway pour l'out balancer des applications en utilisant plusieurs règles et filtrage aussi vous pouvez donc choisir au niveau des sku au niveau de l'application gateway soit du standard ou waaf web application firewall pour protéger vos applications contre les attaques ou les pirates vous avez donc des composants qu'on va voir voir comme on a vu il ya la partie en entrée c'est la front end ip l'application gateway va avoir une vip virtuel ip où l'utilisateur se connecte donc imaginons vous avez derrière plusieurs serveurs web vous n'allez pas donc exposer les ip des serveurs web mais vous allez présenter une seule ip à l'utilisateur donc il va se connecter à cette ip pour se connecter à vos applications vous avez la partie listener l'écoute sur un port soit un port qu'on peut utiliser on peut aussi utiliser des certificats par rapport des sites web en https pour bien évidemment utiliser des certificats au niveau de l'application gateway pour gérer tout ce qui est donc https après vous avez tout ce qui est règles que vous pouvez déployer parmi les règles vous créez donc tout ce qui est back end pool que vous devez mentionner les serveurs ou les vmss ou les apps services que vous avez parfois même des ip fqdn et vous définissez ces serveurs ou ces applications que vous voulez exposer à l'utilisateur dans un back end pool que vous créez avec une règle vous avez aussi la partie que de vous vous devez faire c'est utiliser le http city que vous pouvez utiliser pour spécifier les ports et les probes time out c'est quelques éléments au niveau du paramétrage vous avez aussi la custom prob qui permet aussi de personnaliser lorsqu'on parle des probes c'est à dire l'état de santé de vos serveurs imaginons si vous avez un serveur qui ne répond pas aux requêtes il faut que l'application gateway route vers les autres nœuds qui sont disponibles c'est pour ça il faut créer des probes qui permet de load balancer votre trafic sur les nœuds que vous définissez en back end pool on a le routage de l'application gateway il se base bien sûr sur l'acheminement par chemin d'accès imaginons vous avez un site web qui s'appelle contoso.com et derrière bien sûr vous déployez votre application gateway en back end pool vous avez des serveurs qui hébergent des images et d'autres serveurs qui hébergent des vidéos donc vous pouvez utiliser des slash par exemple slash vidéo slash étoiles la même url mais si l'utilisateur met slash vidéo il va être routé vers les serveurs qui hébergent des vidéos et de la même façon s'il met l'utilisateur dans l'url slash image et bien sûr étoiles le nom qu'il met au niveau de l'url c'est à dire qu'il va être routé vers les serveurs d'images où il y a des images ça ça permet en fait de répartir par exemple utiliser la même url et répartir le trafic vers le bon serveur qui hébergent que le service est exposé j'ai cliqué juste images vidéo mais pouvez utiliser d'autres éléments slash ce que vous voulez pour rediriger l'utilisateur au pool de serveurs qui hébergent le service recherché imaginons aussi que vous avez plusieurs sites et multi sites vous pouvez donc utiliser la même application gateway pour par exemple vous avez contoso.com fabricant.com il se connecte à travers la même application gateway et l'application gateway va router vers le le pool de l'application ici par exemple on a des vm et l'autre vous avez des web apps des apps services pour fabricant et vous pouvez donc l'utilisateur va se connecter et router vers selon l'url router vers le service en backhand pool voilà très rapidement comment on peut utiliser l'application gateway et router le trafic selon notre besoin soit par des url qui sont relatives à des services bien spécifiques par exemple on a contoso fabricant où vous pouvez en fait utiliser la même url avec redirection de slash le nom de service par exemple images vidéo qu'on a vu au niveau de backhand pool cite les Te layer Te